Alors cette semaine j'ai été impressionné, je peux dire même émerveillé par l'échange que j'ai eu avec un ami qui vient au Café Change et avec qui on a débuté la lecture de la Bible. C'est un homme qui depuis un moment est en pleine recherche et qui, comme il recherche, il écoute un peu la Bible en audio et puis il regarde différents petits films sur l'histoire de Jésus en essayant de comprendre les choses et faisant attention où il met les pieds. Évidemment tout a commencé parce qu'à un moment donné il a compris que dans sa vie il y a quelque chose qui n'allait pas et il voulait trouver des solutions, il voulait que des choses changent. Et puis dans notre échange ensemble, rapidement il me dit qu'il comprend que souvent l'homme est égoïste. Il dit parfois je voudrais que Dieu vienne vers moi mais est-ce que moi je suis prêt à aller vers Dieu ? Il évoque la prière en disant j'ai compris que la prière c'est pas dire des choses comme ça, réciter quelque chose sans comprendre mais la prière il me semble que c'est un échange avec Dieu. Ça fait réfléchir sur les motivations. Ça m'a donné l'occasion de lui montrer que ce qu'il est en train de découvrir correspond exactement au message biblique. Et donc on a lu ensemble en particulier dans l'évangile de Matthieu, l'enseignement de Jésus sur la prière. Et puis en allant un peu plus loin avec lui, de lui expliquer que la Bible est là non seulement pour nous parler de Dieu, nous parler aussi du monde, pourquoi dans notre monde ça va mal, et quelles solutions Dieu propose à notre humanité ou aux hommes, mais aussi de lui expliquer que la Bible c'est finalement un miroir qui va nous révéler aussi ce qu'il y a dans notre cœur et parler à notre cœur. On connaît pour la plupart d'entre nous ce texte de la Bible qui nous dit que la parole de Dieu est comme une épée, elle est vivante comme une épée qui est capable, tac, de venir pénétrer au plus profond du cœur et de faire ce que personne d'autre ne peut faire, c'est révéler les sentiments qu'il y a au plus profond de nous. Parce que tout est à lui, tout est à découvert devant Dieu, à qui les uns et les autres on est appelé un jour à rendre compte. Alors ça pourrait être effrayant, mais ça ne l'est pas si on comprend que ce Dieu, il nous invite à nous approcher de lui et à entrer dans le repos, la paix avec lui, le repos de sa présence. Et donc dans la Bible, on trouve des hommes et des femmes qui peuvent vivre et ressentir ce que nous-mêmes nous pouvons vivre et ressentir. C'est pour ça que les psaumes nous plaisent en général. On peut aussi découvrir des réflexions philosophiques, je pense en particulier au livre de l'Ecclésias qui a été écrit mille ans avant Jésus-Christ, dont un livre qui a près de trois mille ans et qui est d'une incroyable actualité. Honnêtement, un philosophe aujourd'hui pourrait écrire la même chose. Et on dirait, oui, c'est tout à fait contemporain. C'est quelqu'un qui cherche à être heureux, qui cherche à réussir, qui cherche à combler le vide de son cœur et qui essaye, qui goûte aux choses et qui se rend compte qu'une fois qu'on a goûté, eh bien, on en vit encore d'autres choses. C'est comme une avidité qui n'en finit pas. Alors, si on est d'accord et si on comprend que, oui, ok, la Bible parle de Dieu, la Bible parle du monde, la Bible peut me présenter des histoires d'hommes et de femmes qui ressentent ce que je ressens, la question importante pour nous pourrait être, est-ce qu'il n'y a quand même pas dans la Bible des choses qui ne font plus sens aujourd'hui ? Est-ce que ce livre qui a été écrit pour les derniers textes, il y a presque 2000 ans, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui ? Je pense en particulier à ce que la Bible enseigne sur les femmes. Alors, ça fait le lien aussi avec ce qu'on a partagé pour ceux qui étaient là mercredi, puisque mercredi soir, à travers notre petit temps d'étude biblique, on réfléchit assez à travers ce livre qui a été écrit « Douze raisons de ne plus croire au christianisme ». C'est-à-dire les raisons que les gens avancent souvent pour dire « La foi, ça n'a plus de sens ». Et on voit qu'est-ce qu'on peut répondre à ces questions. Et donc, la question qu'on a, le sujet qu'on a abordé ensemble mercredi, c'est « Est-ce que, oui ou non, le christianisme est misogyne et rabaisse les femmes ? » Alors, j'ai introduit mercredi en évoquant deux courts témoignages. Le premier, c'est l'histoire de mon frère, qui est venu pour mon anniversaire, le 12 mars. Et lorsqu'il est venu, on a, dans notre culte, on a lu ensemble, à un moment donné, un texte, une lettre que Paul a écrite aux Colossiens, et qui nous dit, entre deux versets, « Tout ce que vous faites en parole, en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. » Et puis, le verset suivi, un peu plus bas, c'est « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Mais au milieu, pour illustrer ça, « Ces femmes, soyez soumises à vos maris. » « Marie aimez vos femmes, enfants, obéissez à vos parents, pères, etc. » Et mon frère a fait cette remarque en disant, « Mais c'est quand même un peu dépassé, ça. » « Est-ce que ce n'est pas dangereux d'oser encore dire ça aujourd'hui ? » Donc, on peut se dire, « Ok, la Bible, elle dit des choses qui peuvent nous toucher, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la Bible des choses qui, finalement, seraient plus de notre actualité ? » Et puis, il y a deux, trois semaines maintenant, j'étais à DEL pour une mission de quatre réunions. Le thème, c'était « Être un témoin aujourd'hui ». Alors, on a débuté la première réunion en disant, « Mais pourquoi ? La question, elle se pose. » Et j'ai partagé avec les frères et sœurs de l'église de DEL l'appel d'Abraham. Dieu qui appelle Abraham en disant, « Quitte ta famille, ta patrie, je te bénirai. » « Je ferai de toi une source de bénédiction pour les peuples et même je bénirai toutes les familles de la terre à travers toi. » Et donc, j'ai expliqué à ses amis de DEL que ça fait partie de l'appel de la vie chrétienne. Dieu nous a sauvés, bénis, pour que nous-mêmes, nous devenions une bénédiction pour les autres. Donc, comment être une bénédiction ? C'est simplement en étant un témoin de ce que Dieu a fait dans notre cœur et dans notre vie. Ensuite, on a abordé le comment à travers deux réunions. Et puis, le dimanche, je me suis appuyé aussi sur ce qu'on partage ensemble depuis quelques semaines à travers la lettre de Pierre pour faire réfléchir à comment, comment cette fois, vivre ou quand on doit vivre notre vie de témoin alors que le monde autour de nous est hostile et que les circonstances ne sont pas favorables. Et on a abordé en particulier quand c'est compliqué avec les autorités, quand c'est compliqué au travail. Et puis, j'ai juste dit, la suite, c'est dans la famille, avec femme, soyez soumise à vos maris, etc. Et puis, dans l'église. Et une dame, à l'issue de la réunion, est venue me voir, gentiment, et puis m'a dit, il faudrait quand même qu'on m'explique bien ce que ça veut dire soumettre. Parce que c'est un sujet qui peut déranger. Alors, on va voir ensemble, ce matin, ce sujet-là à travers, vas-y, tu es au chiffre du pique. À travers le titre du message de ce matin, c'est, je veux être en bénédiction pour ma famille. Le titre du message, c'est, je veux être en bénédiction pour ma famille. Est-ce que ce matin, nous pouvons dire la même chose ? Encore faut-il savoir de quelle bénédiction on parle. Le voulons-nous ? Sommes-nous prêts à faire ce qu'il faut pour être en bénédiction pour notre famille ? Le projet de Dieu, pour nous, c'est plus qu'un mariage heureux. L'espérance du croyant, c'est que ceux qui lui sont proches, mari, femme, parents, grands-parents, ongles, tantes, enfants, petits-enfants, soient sauvés. Et donc, la question va être, est-ce que moi, Raphaël, je veux être en bénédiction pour ma famille ? Ça me place devant ma petitesse. Parce que je sais que le salut est individuel. Je sais que j'aurai à rendre compte pour moi-même, Sandrine aura à rendre compte pour elle-même, Théophile pour lui-même, ma maman pour elle-même. Chacun de nous aura à rendre compte pour lui. D'ailleurs, la Bible dit, une femme, sais-tu si tu sauveras ton mari ? Pour autant, mon espérance, ma prière quotidienne, c'est bien que ceux qui me sont proches, ceux que j'aime, marchent avec Dieu et connaissent Dieu. Alors, le texte qu'on va lire aujourd'hui évoque ce sujet, avec ces sujets qui grattent, qui peuvent un peu parfois déranger. Alors, on veut relire ensemble le contexte, parce qu'il est important de comprendre qu'un texte dans la Bible, il n'est pas comme ça, paf, tout seul. Mais il y a un contexte. Pourquoi ce texte, il se trouve là ? Quel est le but ? Etc. C'est la même chose avec les messages qu'on partage le dimanche. Une réunion, ce n'est pas une réunion comme ça, paf, on entend un message. Mais il y a une continuité. Il y a un ensemble, c'est-à-dire que le message d'aujourd'hui, eh bien, il est, il est, il est comment ? Introduit par les messages des semaines précédentes. Et le message d'aujourd'hui, il va aussi introduire, d'une certaine manière, le message des semaines à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tout qui se forme. Donc, on se rappelle ensemble que Pierre, il écrit une lettre pour encourager des croyants qui vivent leur foi dans un contexte de persécution, de difficulté. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas leur dire que ça va s'arrêter. Parce que ce n'est pas vrai. La persécution va continuer, le contexte difficile va continuer. Pourtant, il peut leur dire que vous pouvez vous réjouir. Et dans ce contexte, vous pouvez vraiment avoir une espérance. Dans ce contexte, vous pouvez réellement être encouragé. Alors, on se rappelle ce qui précède cette déclinaison très pratique dans notre vie de tous les jours, où on a commencé à voir par rapport à nos autorités, par rapport au travail, quand avec un patron c'est compliqué, maintenant on va voir la famille, on se rappelle ce texte qui nous dit « Dieu vous a libérés pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer du ténèbre à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Et bien dans ce court passage-là, il y a beaucoup de choses. Dieu nous a libérés pour qu'on célèbre ces œuvres merveilleuses. Pas seulement le dimanche. Pas seulement le dimanche en élevant ma voix ou en chantant, mais tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que ma vie toute entière célèbre bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu. Et puis ce texte nous dit que je ne suis pas seulement au bénéfice de la grâce de Dieu, mais je suis moi, Raphaël, ou chacun de nous, l'objet de la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? C'est extraordinaire ça. On continue. Comment vivre tout ça ? Ben ayez une bonne conduite. Au milieu des païens, les païens c'est qui ? C'est au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand bien même ils pourraient être religieux. Pour célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu, parce que vous êtes l'objet de sa grâce, ayez une bonne conduite. C'est quoi une bonne conduite ? Dans tous les domaines ou vous calomnie en vous accusant de faire le mal, ben ils voient vos bonnes œuvres. Et ils loueront Dieu le jour où il les visitera ou il interviendra dans l'envie. Donc notre espoir, c'est que là où nous sommes placés dans un contexte qui n'est pas forcément facile, on célèbre bien haut par une vie saine et équilibrée les merveilles de Dieu pour que, eh bien parce que nous sommes l'objet de sa grâce, dans l'espoir que ceux qui sont autour de nous, un jour, le jour où Dieu touchera leur cœur, ils se rappellent et disent oui, c'est vrai. Ces amis, ces frères et sœurs, eh bien ils avaient quelque chose dans leur vie. On voit pourquoi ils avaient la faute. Par amour pour le Seigneur, soumettez-vous à vos sondes. Alors ça nous amène au texte d'aujourd'hui, avec ce rappel aussi, le Christ a souffert pour vous. Je vous laisse un exemple pour que vous suiviez ces traces. On a vu ça la semaine dernière. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Un jurier ne récustait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace et remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions lui jusqu'à lui, c'est par ces meurtres sûrs que vous avez prié. Car vous étiez comme des broguérants, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Donc, ce contexte de souffrance, de difficulté, c'est de nous dire qu'il y en a bien un qui peut nous comprendre, c'est Jésus. Parce que lui, il a souffert. Et quand on l'a injurié, il n'a pas de bien. Et ce texte nous dit la solution, c'est reviens au berger. Reviens au berger qui comprend ce que tu vis, les difficultés que tu connais et qui veillent sur toi. Alors, ça nous amène au texte d'aujourd'hui. Vous de même, femmes, soyez soumises, chacune à son mari. Pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habillement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais celle qui émane de l'être intercède, la beauté intercède, d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraît autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Tel était, par exemple, le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait monseigneur. C'est d'elle que vous êtes des filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par vos livres. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, mercredi, quand on a abordé ce sujet, est-ce que la Bible est misogyne ? Est-ce que ce n'est pas décalé aujourd'hui, ce genre de propos ? Eh bien, on ne veut pas reprendre tout ce qu'on a dit mercredi, parce que ce serait bien sûr trop long, mais on a regardé déjà le récit de la création. La Bible nous explique que Dieu va créer le monde en six jours et à la fin, il va dire que chaque jour c'est bon et à la fin, il va dire que c'est très bon quand il y aura l'homme et la femme. C'est-à-dire que la création est très bonne, c'est comme un plat qui est chaque ingrédient est bon et c'est un ensemble qui forme quelque chose de très bon quand il y a l'homme et la femme. Puis ensuite, quand il reprend l'explication de la création de la femme, il nous dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que ce qui est très bon dans le regard de Dieu, c'est un homme et une femme qui sont complémentaires. Et quand dans la Bible, elle nous dit qu'il a créé une femme comme une aide pour l'homme, ça ne veut pas dire que la femme doit être l'esclave de l'homme, puisque la Bible dit d'ailleurs que Dieu est mon aide. Donc, Dieu est mon aide. Dans les psaumes, plusieurs fois, le psalmiste, il dit Dieu est mon aide comme une femme peut être une aide pour un homme comme un homme peut être une aide pour une femme. On a aussi ensemble considéré que si vous lisez en particulier l'évangile de Luc, vous verrez que souvent le témoignage de foi des femmes a été mis en avant. Voir même, on a dit on racontera partout en souvenir de cette femme la foi qu'elle a eue. Par exemple, cette femme qui a donné des pièces ou la foi de cette femme qui s'est approchée du Seigneur pour toucher le port de son vêtement. On sait que la première personne qui a vu la résurrection de Jésus c'est une femme et on sait que des femmes étaient parmi les disciples elles ont accompagné le Seigneur depuis le début. On ne va pas tout revenir. Alors maintenant, regardons un peu plus près ce qui se passe ici. Déjà, il est important pour nous de comprendre la composition de l'Église des premiers siècles. Pourquoi ? Parce que ce texte il a été écrit au premier siècle. Et donc, dans l'Église du premier siècle, il y avait beaucoup de gens qui étaient esclaves. Pourquoi ? Parce qu'à Rome, il y avait parfois, dans l'Empire romain, il y avait parfois jusqu'à 50% de la population dans certaines villes qui étaient esclaves. Et dans l'Église, en particulier, il y avait une proportion plus grande encore d'esclaves. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils acceptaient l'espérance chrétienne. c'est pour ça que Paul, dans la lettre aux Corinthiens, il dit, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont simples, qui sont des gens qu'on rejette, des esclaves. Et il y avait aussi, dans l'Église, une proportion plus grande de femmes que d'hommes. Alors que pourtant, dans la société, il y avait moins de femmes que d'hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait parfois des infanticides sélectifs, parfois, on faisait mourir des enfants à la naissance quand c'était des femmes. et il y avait aussi beaucoup de femmes qui mouraient en couche en donnant naissance à la vie. Donc il y avait dans la population plus d'hommes que de femmes, mais dans l'Église, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et dans l'Église, il y avait plus de gens pauvres, de gens qui souffrent par une oppression que de gens qui sont des nobles, des riches, des gens intelligents. Et donc, c'est ce qui amène, je l'avais cité mercredi, ce philosophe du deuxième siècle qui s'appelle Celsus à dire, avec mot-cri, « Les chrétiens veulent et sont capables de convaincre uniquement les insensés, les sans-honneur, les stupides, les esclaves, les femmes et les jeunes enfants. » Ou un autre personne qui rapporte les propos de critique sur le christianisme du troisième siècle disait « Les rebuts de la populace et les femmes crédules, pleines de toute l'incapacité inhérente à leur sexe. » Voilà pourquoi, lorsque Pierre écrit sa lettre, il sait que dans l'Église, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont sous un gouvernement qui est tyrannique, c'est Néron. Il sait qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont avec des patrons qui ne sont pas toujours faciles. Et il sait aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans un contexte où ce n'est pas simple de vivre leur foi. Il faut comprendre aussi que pour un mari qui ne suit pas sa femme, c'était un déshonneur. C'était un déshonneur pour lui de voir sa femme ne pas l'écouter et aller à l'Église. Et donc, Pierre, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il écrit pour encourager ses femmes. Il écrit pour les encourager. Et le but de ce texte que nous avons ici, c'est un texte pour dire aux femmes « Ça vaut la peine de vous accrocher, vous êtes destinées à célébrer bien haut les merveilles de Dieu. Vous êtes l'objet de la grâce de Dieu, de toute son attention. Par vos bonnes œuvres, vous allez pouvoir être un instrument que Dieu va utiliser pour que le jour où Dieu visitera vos proches, votre mari, eh bien, ils reconnaissent la main du Seigneur dans votre cœur et dans votre vie. Alors oui, dans ce texte, ce qui pourrait nous surprendre, c'est de se dire « Mais quand même, là, il y a six versets qui touchent les femmes et un verset qui concerne les hommes. C'est quand même, ça paraît disprofessionnel, mais pourquoi ? » Parce que ça a été écrit pour les encourager. Et mercredi, nous avons lu ensemble, cité ensemble ce texte d'Ephésiens où c'est l'inverse. Vous avez un ou deux versets pour les femmes et tout le reste est pour les hommes. Pourquoi ? Parce que là, c'était pour expliquer comment vivre au quotidien. Vous, femmes en particulier, que chacune soit soumise à son mari par égard pour le Seigneur. Le mari en effet est le chef de sa femme comme le Christ est le chef de la tête de l'Église et son corps et donc il est le sauveur. Maintenant, mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumise en toutes circonstances à son mari, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé lui. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain du Psyan. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même rayonnante de bonté, sans tâche, ni rite, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et réprochante. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme saine lui-même, personne n'a jamais aïe sa propre chair. Au contraire, chacun l'a nourri et l'entoure de ses soins comme le Christ le fait pour l'église parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Il y a un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'église. Quant à vous, Marie, que chacun, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Ce texte d'Éphésiens, il a été écrit pas pour dire que les hommes puissent dire voilà maintenant ce qu'on doit faire. Non. Il a été écrit pour dire aux femmes voilà ce que Dieu attend de vous et voilà ce que Dieu attend de vous les hommes. Et quand on regarde de près, eh bien on se rend compte que ce que Dieu attend des maris c'est pas simple et que sans la grâce de Dieu c'est impossible. Il attend des maris que les maris soient prêts à donner leur vie pour leur famille. Souvent dans une famille, il faut le dire, les femmes font plus d'efforts que les hommes. Mais là ce que nous dit ce texte c'est que il faut que les maris ils aiment leur femme sans être égoïste au point d'aller jusqu'à donner leur vie pour elles. faire tout pour qu'elles puissent être rayonnantes de beauté qu'elles n'aient aucun défaut et qu'elles puissent progresser dans sa relation avec Dieu. Et en fait ce texte il pointe vers quoi ? Il pointe vers Christ. Christ un modèle de soumission à Dieu mais aussi un modèle d'amour pour l'Église. On revient sur ce texte qui nous concerne pour nous ce matin et on essaye de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire. Quel est le but que la femme dans son foyer doit rechercher ? Surtout si elle est avec quelqu'un qui est fermée. Elle doit rechercher quoi ? Son espoir c'est qu'il soit gagné à la fois. Et ce texte nous dit la seule manière pour une femme d'y arriver quand c'est dans un contexte compliqué c'est de se taire de ne pas « saouler » entre guillemets et son mari pour que par sa conduite respectueuse qui montre que son mari gagne à avoir une femme chrétienne et non pas l'inverse une attitude respectueuse et pure son mari soit touché et gagné au Seigneur. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on vise ? On célèbre bien ou les merveilles du Seigneur. Et on sait que Dieu nous a choisis pour être des instruments entre ses mains parce que nous sommes l'objet de sa grâce pour visiter un jour ceux qui sont autour de nous. Comment va-t-elle pouvoir vivre cela ? Eh bien en veillant à son attitude en ayant un comportement qui touche. Alors Pierre ici il n'est pas en train de dire que les femmes chrétiennes doivent se négliger pas du tout d'ailleurs si vous visez le cantique des cantiques vous verrez que la femme elle se part de beaucoup de belles choses et je pense et je suis convaincu que ce serait un mauvais témoignage de comprendre de ce texte qu'une femme chrétienne doit détonner par rapport à la société. Ce n'est pas ce que nous dit ce texte. Nous sommes nous ne devons pas donner l'impression de vivre dans un autre monde. Nous sommes en 2023. Mais ce que ce texte nous dit c'est que la vraie beauté la vraie beauté ce n'est pas les artifices. Et il y avait à l'époque les femmes sophistiquées c'est le cas encore aujourd'hui qui mettent dans des coiffures des ornements en or en argent qui en mettent plein la vue à tout le monde. On pourrait dire aujourd'hui elles font des selfies elles font des machins elles font des tutos etc. pour en mettre plein la vue. Mais ce que rappelle ici l'apôtre Pierre il dit la vraie beauté c'est la beauté intérieure du cœur doux et plaisible et ça c'est d'un grand prix devant le Seigneur. Alors le mot soumettre qui nous dérange peut-être que parfois on comprend mieux les mots avec le contraire. Qu'est-ce que c'est le contraire de soumettre ? rebelle indépendant affranchi ou émancipé ça ça nous parle un peu plus et donc ce texte il dit femmes soyez fidèles manifestez de la retenue ne soyez pas rebelle ne soyez pas indépendante ne soyez pas comme si vous étiez affranchi ou émancipé regardez l'exemple de Sarah et donc ça ça pose pour chacun de nous indépendamment du sujet le problème des modèles qui est le modèle de ma vie on est tous influencés on le veuille ou non c'est pour ça que vous avez aujourd'hui même des gens qui ont font un métier les influenceurs qui va être celui qui m'influence dans sa manière dans ma manière de raisonner dans mes priorités de vie c'est quand même extraordinaire de voir que Pierre dit pour vous le principal modèle c'est Sarah une femme qui avait une beauté intérieure extraordinaire pourtant si vous lisez le livre de la jeunesse qu'est-ce que vous découvrez vous découvrez que Sarah elle était particulièrement jolie sur le plan physique et que ça a posé problème parce que les hommes ils étaient attirés par cette femme mais la vraie beauté celle que Dieu voit ce n'était pas celle-là donc il n'est pas dit ici que Sarah c'était une femme négligée au contraire elle était très jolie mais elle avait surtout travaillé à l'intérieur de son cœur elle plaçait son espérance en Dieu elle y mettait un point d'honneur et elle elle honorait aussi son mari et elle le montrait elle aimait son mari parfois on vit des moments difficiles dans notre cœur et dans notre vie dans les circonstances mais il faut comprendre que Dieu utilise justement ces circonstances difficiles comme un témoignage de sa grâce et si vous regardez dans les évangiles vous voyez que Paul quand il en fait non Dieu utilise ce moyen vous voyez que Job dans sa détresse Dieu utilise ce moyen vous voyez que Dieu utilise les circonstances parce que Dieu travaille pour montrer dans ces circonstances la différence entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas quelle est l'attitude maintenant attendue des maris waouh là aussi c'est fort et ça me parle à titre personnel ça me fait réfléchir vivez avec votre femme je crois que ça veut dire pour moi ce que je comprends être présent et attentionné il y a tellement d'hommes qui ne sont pas présents au foyer ils sont colocataires d'une certaine manière mais être présent être là être attentionné s'intéresser à ce qui se passe vivez quoi vivez avec discernement c'est à dire comprendre et apprendre ce qu'elle vit ce qu'elle ressent ses états d'âme ses souffrances ses besoins ses craintes ses espoirs à lui montrer de l'attention et là parfois on passe à côté nous les enfants ok on veut bien être là s'occuper un peu des affaires à la maison ok mais est-ce qu'on fait attention vraiment est-ce que les femmes ressentent ce qu'elles vivent leurs états d'âme il y a une publicité en ce moment qui passe on voit une dame je ne me souviens plus ce que c'est exactement mais elle s'occupe je pense de ses parents après elle s'occupe de son mari après elle s'occupe des enfants et puis la publicité mais qui va prendre soin d'elle c'est pas faux mais nous en tant que chrétien on doit on doit apprendre et je veux apprendre à progresser aussi dans ce domaine en prenant en considération qu'elle a des limites physiques c'est une réalité et parfois les femmes elles nous surprennent elles portent des enfants très lourds etc etc mais il ne faut pas oublier ça honorez-la ou traitez-la avec respect waouh honorez-la dans les versions secondes honorez-la évidemment on n'est plus à l'époque des chevaliers où l'honneur est mis en avant et où les épouses sont considérées comme des princesses mais est-ce que c'est pas ce que nous devrions apprendre à vivre dans l'Église des petites blessures qui engendrent de grandes souffrances et on peut honorer même si on n'est pas d'accord il me semble avec deux réalités qui chapote tout ce qu'on vient de dire nous sommes appelés à hériter ensemble de la vie nous sommes appelés à hériter recevoir avec nous la vie que Dieu accorde dans sa grâce c'est-à-dire que nous sommes partenaires que nous courons vers le même but et que nous sommes destinés à la même vie à la même plénitude c'est pour ça que Paul rappellera dans la lettre au Galate il n'y a plus ni esclave ni libre ni homme ni femme ni juif ni grec tous appelés à vivre la pleine vie en son du Seigneur et puis agissez ainsi je pense que c'est pour tout le monde afin que rien ne vienne faire obstacle à vous couillère qu'est-ce que ça veut dire ? on a envie que Dieu nous écoute normal mais est-ce que nous on est prêt à écouter et à essayer par sa grâce de conformer notre vie le projet de notre vie à ce que le Seigneur veut que l'on soit une femme que l'on soit un homme et est-ce que ce matin quand on réfléchit à ce sujet on n'est pas là en train de se dire ouais je comprends qu'il y a quand même dans ma vie des choses qui font obstacle à mes prières parce que je ne peux pas dire moi ma vie avec Dieu tout va bien mais mes relations à côté c'est tout pourri ce n'est pas possible Dieu veut cette harmonie notre relation les uns avec les autres et notre relation avec Dieu ça marche ensemble et donc on veut être comme Georges Verbert apprendre à nous repentir vite pour dire Seigneur aide-moi alors la suite c'est quoi ? on ne va pas l'étudier mais c'est quand même intéressant enfin vivez tous visez tous le même but partagez vos peines c'est quand même intéressant la suite aimez-vous comme des frères et sœurs soyez bons soyez bien ne rendez pas le mal pour le mal ni l'injure pour l'injure répondez au contraire par la bénédiction car c'est à cela que vous avez été appelé afin de recevoir vous-même la bénédiction celui qui veut aimer l'injure les pauvres heureux doit bébé sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur scène qu'il fuit ce qui est mal face au bien qu'il recherche la paix avec ténacité car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes ils tendent l'oreille à leur couvre mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font du mal ce texte là c'est comme une conclusion à tout ce qu'il y a avant dans les relations avec les uns et les autres dans les relations avec les autorités dans les relations dans le cadre du travail et dans les relations au sein de la famille visez le même but partagez vos peines et puis le Seigneur il écoutera vos prières faites attention à votre bouche conclusion pour nous ce matin est-ce que ce titre on dit oui je veux être en bénédiction pour ma famille je veux le dire moi je veux être en bénédiction pour ma famille pas n'importe quelle bénédiction je veux que ma famille puisse avoir la vie je veux continuer d'espérer même si c'est compliqué parce que oui il y a des souffrances au milieu de nous avec des enfants qui ne sont pas chrétiens des maris qui ne sont pas chrétiens des parents qui ne sont pas des conjoints c'est compliqué comment je vois ceux qui vivent à côté de moi qui est un modèle pour ma famille est-ce qu'il y a des choses qui font obstacle à ma prière et pitié de moi Seigneur on prie ensemble Seigneur je suis infiniment reconnaissant pour ce que tu nous as donné de partager ensemble ce matin qui nous fait réfléchir qui me fait réfléchir Seigneur j'ai envie de dire et pitié de nous pour nous conduire Seigneur pleinement dans la vie que tu veux pour nous afin que rien ne fasse obstacle à nos prières tu connais les défis auxquels on est confronté que ce soit au travail dans la famille proche moins proche les blessures les choses qu'on a ratées Seigneur on ne peut que les déposer à tes pieds et on sait que tu m'entends tu ne rejettes pas celui qui vient à toi tel qu'il est et heureusement Seigneur que c'est toi qui qui attire que c'est toi qui révèle et que c'est toi qui sourde je prie Seigneur pour chacune de nos familles parce qu'évidemment Seigneur qu'est-ce qu'on peut espérer si ce n'est qu'il se tourne vers toi que personne ne passe à côté de l'éternité je demande ça Seigneur au précieux nom de Jésus ton fils Amen